Mesdames, Messieurs, Très heureux de vous accueillir, non pas dans les bâtiments de l'ARES, mais dans les bâtiments de l'Académie. Alors l'ARES, c'est effectivement, c'est aussi une forme d'Académie, mais celle-ci a des bâtiments plus prestigieux. Et donc on trouvait que c'était bien en interaction avec l'Académie, avec laquelle on travaille. Qu'ils puissent nous accueillir aujourd'hui pour entendre et que vous puissiez débattre avec les lauréats du prix Mestat. Et donc aujourd'hui, il y a une lauréate particulière, je vais vous la présenter rapidement, et puis vous entendrez son exposé et un débat sera organisé. Donc je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour la mise à l'honneur auprès de la communauté universitaire et du grand public de l'une des lauréates, la lauréate d'un prix important pour nous, qui s'appelle Jacinthe Danco, et qui a été lauréate du prix Mestat. Qu'est-ce que le prix Mestat ? L'ARES l'organise maintenant en partenariat avec le journal Le Soir, ce qui nous permet aussi d'avoir des retombées dans la presse, donc c'est toujours intéressant de jouer avec un journaliste. Bien sûr, il y a d'autres journaux, mais au moins avec Le Soir, on a la garantie d'avoir des interviews, un suivi, et en plus de ça, nous avions dans notre jury la rédactrice en chef adjointe du soir, et surtout c'était l'occasion pour les lauréats d'avoir aussi une tribune dans un journal important de la capitale. Donc objectif, valoriser et stimuler dans les établissements d'enseignement supérieur, de tout type, les ESA, les hautes écoles, les universités, puisque l'ARES représente l'ensemble des établissements, les travaux de recherche et de fin d'études menés dans l'enseignement, dans une perspective innovante, vous le verrez, c'est encore le cas aujourd'hui. Nous en sommes à la cinquième édition de ce prix, qui rencontre un succès croissant, de plus en plus de travaux, de plus en plus de travail pour les jurys, mais ils le font avec plaisir et investissement. Donc les membres du jury sont des gens très occupés, mais ils consacrent toujours une part importante, vu la qualité des travaux que nous recevons au niveau de l'ARES dans le cadre du primaire stade. Jacinthe vous expliquera en détail ici dans quelques minutes son travail, docteur en sciences de la santé publique, elle aborde la question de l'estime de soi des étudiantes et des étudiantes, 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 c'est important d'abord les femmes, puis les hommes, parce qu'à l'ARES on est très sensible à la cause, et vu la représentation de la salle, les femmes sont majoritaires. Et des étudiantes et des étudiants infirmiers, ils sont liés avec le développement de la compétence clinique. Lors de l'analyse de son travail de recherche, le jury avait beaucoup apprécié une série de paramètres que je vous livre rapidement, le type d'études mobilisées, ainsi que la méthodologie rigoureuse, très bien documentée. Le lien réalisé entre formation, apprentissage et caractéristiques ou état des étudiantes et des étudiants, le lien essentiel non seulement pour la qualité de la formation initiale, mais aussi pour l'acquisition de soft skills. De très belles perspectives qui découlent de cette thèse et son caractère potentiellement transposable pour les différents métiers de la santé. Il est clair que Jacinthe est aussi une animatrice et quelqu'un qui apporte beaucoup d'éléments dans le cas des commissions à l'ARES qui traitent de ce sujet, et donc c'est quelqu'un qui est aussi une boîte à idées. En effet, tel notamment l'objectif de ce prix, octroyer une tribune et une visibilité à des recherches qui ont le potentiel d'être transposées à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et susceptibles d'offrir des retombées concrètes. Les travaux des étudiantes et des étudiants, véritable trésor de connaissances, demeurent trop souvent sous-exploités. Notre intention est de les mettre en exergue de manière à ce qu'ils puissent susciter la réflexion et inciter l'action. Je tiens chaleureusement à remercier, et je l'ai dit initialement, mais je le répète, l'Académie pour l'accueil du jour. Et je vous souhaite à toutes et à tous, avant de céder la parole à Jacinthe, un excellent débat. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur de l'ARES, cher professeur Guillaume, qui m'a fait l'honneur d'accompagner cette thèse. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, merci infiniment au Collège Belgique de m'avoir permis de présenter les travaux, et merci à chacun et chacune d'être présents ce jour. Alors, comme je vais dire souvent, le mot étudiant pendant ces 40 minutes, et que je n'ai que 40 minutes, je vais me permettre d'utiliser uniquement le masculin ou le féminin, comme ça viendra. Voilà, donc la conférence du jour s'intitule « Comment prendre en compte l'estime de soi des étudiants infirmiers peut contribuer au développement de leurs compétences ? » et cette discussion est donc issue de mes travaux de thèse. Alors, cette thèse se situe dans le contexte d'un système de santé mis en tension, par notamment le vieillissement de la population, les maladies chroniques, des pénuries médicales. Et pour faire face à ces défis, il est recommandé d'augmenter le nombre d'infirmiers et d'élever leur niveau de compétence. Cependant, nous constatons au contraire une pénurie infirmière en augmentation encore depuis la pandémie. Dans ce contexte, cette thèse trouve son origine dans mon expérience d'enseignante infirmière est dans le double constat d'une souffrance des étudiants infirmiers d'une part avec une santé physique, mentale et sociale en baisse durant la formation et d'autre part, de leur difficulté à développer leurs compétences, difficulté rapportée par les étudiants eux-mêmes, par les infirmiers novices et par les infirmiers experts lorsqu'ils observent les novices. Nous avons tenté de comprendre ce qui pourrait relier ces deux constats et nous nous sommes intéressés à l'estime de soi de ces étudiants. Pour la définir succinctement, l'estime de soi est la réaction émotionnelle au niveau de concordance perçue entre qui je pense être et qui j'aimerais être. Selon les auteurs, cette évaluation est basée sur des critères variables. Ça peut être la performance, la valeur en tant que personne, le niveau d'intégration dans le groupe ou différents domaines précis de la vie humaine comme l'estime de soi familiale, sociale, physique, sportive, académique, etc. Quels que soient ces critères, l'estime de soi est toujours démontrée comme reliée au bien-être et à la gestion des émotions, ce qui explique le lien avec notre constat de souffrance. Et par ailleurs, cette évaluation que je fais de qui je suis entraîne des comportements qui visent à augmenter ou à protéger mon estime de moi, notamment dans le domaine académique, ce qui peut expliquer un lien avec le constat concernant les compétences. Il y a de nombreuses études qui ont déjà été faites sur l'estime de soi des étudiants infirmiers. Nous en avons recensé 96 entre 1976 et 2021 et encore plusieurs depuis. Ces études montrent que cette estime de soi a bien un impact sur le comportement professionnel de ces étudiants et qu'elle peut fluctuer pendant la formation initiale. Cependant, les résultats sont très variables d'une étude à l'autre, avec des études qui montrent une estime de soi basse, haute, modérée, en baisse, en hausse durant la formation. Cette variabilité dans les résultats peut être liée notamment à des éléments théoriques et méthodologiques. Au niveau théorique, il existe des modèles multiples pour conceptualiser l'estime de soi et ces modèles influencent l'analyse des résultats des études. Au niveau méthodologique, il existe également de multiples échelles dont les résultats ne sont pas comparables entre eux et en plus de cela, parfois, les études utilisent une échelle qui n'est pas cohérente avec le cadre théorique qu'elles ont annoncé ou n'annoncent pas de cadre théorique du tout ou d'autres biais méthodologiques. En outre, peu d'études s'efforcent d'expliquer les phénomènes qu'elles ont observés et beaucoup sont faites dans des contextes culturellement et pédagogiquement très différents de l'autre. Par conséquent, il est délicat de tirer des conclusions sur lesquelles s'appuyer pour accompagner nos étudiants infirmiers belges puisque nous ne connaissons finalement ni leur estime de soi ni son effet sur leurs compétences éventuellement ni l'effet de la formation sur celles-ci. Notre objectif était donc d'explorer l'estime de soi des étudiants infirmiers et son lien avec l'apprentissage au moyen d'un cadre théorique solide et d'un devis d'études rigoureux. Et cet objectif scientifique rentre bien dans les missions qui sont confiées à l'enseignement supérieur qui sont bien sûr de développer les compétences mais également l'épanouissement des futurs citoyens et cela en faisant attention à la promotion de la réussite mais également au contexte relationnel entretenu avec les étudiants et en envisageant d'éventuels dilemmes éthiques. Nous avons retenu comme cadre théorique l'approche bifactorielle de Mruc. Cette approche se justifie en particulier parce qu'elle permet d'explorer deux dimensions potentiellement impactées par la formation. le sentiment de valeur et le sentiment de compétence. Alors mon sentiment de compétence est issu de mes expériences antérieures de succès et d'échec dans des domaines importants pour moi et mon sentiment de valeur est issu de mes expériences antérieures d'acceptation et de rejet par des personnes ou des groupes importants pour moi ainsi que de ma capacité à vivre en mettant en œuvre les valeurs qui m'animent. L'estime de soi est décrite comme la résultante de l'interaction dynamique de ces deux dimensions et donc le modèle décrit deux profils d'estime de soi stables qui sont l'estime de soi haute et basse et deux profils plus variables où l'estime de soi est dite défensive. C'est donc une approche compréhensive des mécanismes à l'œuvre dans l'estime de soi et dans son évolution. En effet, normalement, chez l'adulte et le jeune adulte, les théoriciens considèrent que l'estime de soi est relativement stabilisée. Ici, sur ce schéma, elle serait représentée par une R en fonction de variations minimes quotidiennes. Cependant, ce modèle décrit des moments d'estime de soi qui sont des moments où cette R pourrait vraiment varier sur ce schéma chez une personne, chez une personne qui serait confrontée à des défis importants pour elle, on va dire des défis de vie, en fonction de la manière dont elle arrivera à résoudre ces défis. Et ces circonstances particulières peuvent notamment comprendre des évaluations fréquentes ou l'intégration dans un nouveau groupe social. Et pour ceux qui connaissent cette formation, vous imaginez bien que ce sont des circonstances que les étudiants infirmiers rencontrent régulièrement. Pour explorer l'estime de soi qui est un phénomène complexe et évolutif, nous nous sommes appuyés sur des méthodes mixtes dans un devis longitudinal de trois années. La population cible était celle des étudiants au Bachelier-Infirmier-Responsable de soins généraux ou BIRSG dans l'enseignement de plein exercice où cette formation est dispensée en quatre ans. et nous avons reçu l'accord d'un comité d'éthique avant de procéder à l'étude. Pour mettre en œuvre ce devis dans notre système éducatif où chaque étudiant a un programme annuel d'études individualisé, ce qui complique le suivi du cohorte, nous avons observé deux blocs ou années d'études chaque année de collecte pour optimiser le maintien des participants dans la cohorte. Pour ce qui concerne les méthodes quantitatives, en brun sur le schéma, nous avons fait passer un questionnaire visant à mesurer l'estime de soi et ses déterminants potentiels au début de chaque année académique et à la fin de l'année diplomante. Nous avons également relevé à la fin de chaque année académique les données relatives aux résultats académiques et cliniques et à la réinscription. Pour ce qui concerne les méthodes qualitatives en vert dans le bas du schéma, nous avons extrait de cette cohorte un échantillon dit « raisonné » pour obtenir des points de vue riches et nous avons fait passer au deuxième quadrimestre de chaque année des entretiens visant à explorer le vécu des étudiants concernant leur estime de soi et son lien avec l'apprentissage sur base d'une méthode issue de la phénoménologie existentielle. Nous avons fait passer successivement 39, 22, puis 20 entretiens. Le taux de participation estimé au T0 était de 74% de la population accessible et la rétention dans l'étude a été environ de 50% tout au long de celle-ci, sauf au tout dernier temps. Ce tout dernier temps, les étudiants diplômables s'étant situés pendant le premier confinement, ce qui a beaucoup compliqué l'accès aux participants. Les participants avaient un âge médian de 20 ans et étaient pour 85% des femmes, ce qui correspond aux données pour notre population cible cette année-là. 56% étaient issus de l'enseignement secondaire général, les autres se répartissant dans les autres catégories en regardant les équivalences pour les diplômes européens. 40% d'entre eux avaient réalisé d'autres études supérieures avant de s'inscrire au BIRSG pour la plupart d'entre eux sans les réussir. Maintenant, nous pouvons aborder les résultats qui nous permettent de répondre à notre objectif de recherche que nous avons opérationnalisé en quatre questions de recherche. La première de celles-ci était quelle est l'estime de soi des étudiants infirmiers au début de la formation et comment celle-ci évolue-t-elle durant les études. Pour décrire l'estime de soi au début de la formation, nous avons extrait de notre cohorte les 464 étudiants primo-arrivants, c'est-à-dire inscrits pour la première fois au BIRSG, et nous avons mesuré leur niveau et leur profil d'estime de soi. Leur niveau d'estime de soi s'avère modéré, avec une moyenne à peine supérieure à la moitié de l'échelle. Et pour ce qui concerne les profils d'estime de soi, ils se répartissent en 49% d'estime de soi haute, ce qui est inférieur aux prévisions de MRUC pour la population générale. 20% d'estime de soi basse et 31% d'estime de soi défensive. Pour ce qui concerne l'évolution durant la formation, l'estime de soi globale montre une évolution statistiquement significative, positive, mais limitée à un point sur une échelle de 16 à 80. C'est donc en fait une situation de quasi-stabilité déjà retrouvée dans d'autres études et qui interpelle au vu du fait que nos participants à la Corte sont dans un parcours de réussite. Cette évolution s'explique par une augmentation constante, significative, faible du sentiment de compétence, le sentiment de valeur n'étant pas significatif. L'évolution, ce sentiment. Notre deuxième question de recherche était quels sont les facteurs qui influencent l'estime de soi des étudiants infirmiers ? Nous avons procédé à des analyses univariées et multivariées et parmi toutes les variables observées, nous ne présentons ici que celles qui se sont révélées significatives en multivarié. Pour identifier ces facteurs, nous avons regardé les variables associées à l'estime de soi des primo-arrivants à l'entrée en formation d'une part et d'autre part, parmi toutes les variables à mesurer à T0 et à chaque temps de l'étude, nous avons observé celles qui étaient associées, celles qui pouvaient prédire l'évolution de l'estime de soi. L'estime de soi et son évolution s'avèrent toujours associées négativement à l'anxiété état, sauf à la toute fin du cursus, et positivement au sentiment d'auto-efficacité, mais pourtant sur des situations variables selon le moment dans le cursus. En outre, l'évolution de l'estime de soi est partiellement prédite par le genre, le niveau du diplôme d'enseignement secondaire et l'intention de continuer mesurée à T0. Notre troisième question de recherche était « Y a-t-il une influence de la formation sur l'estime de soi ? » et si oui, quelle en est la dynamique ? Les données agrégées présentées au dia précédent montraient une quasi-stabilité, c'est la ligne jaune qui cache en fait une grande variabilité inter- et intra-individuelle, chaque participant étant représenté par une ligne noire. Il y a donc des réalités multiples que nous avons observées, explorées au moyen de méthodes qualitatives. Les participants aux entretiens rapportent cette variabilité en utilisant l'image du yo-yo et leurs propos sont compatibles avec la vision de Mruc de moments d'estime de soi. Et les moments les plus significatifs pour nos participants étaient, tout au bout de la l'IA, les relations avec les infirmiers en stage et la réception de résultats de stage ou d'examen et à la croisée de ces deux catégories, le feedback. Notre quatrième question de recherche était y a-t-il une interaction entre estime de soi et développement de la compétence clinique et si oui, quelle en est la dynamique ? Quantitativement, nous avons constaté que l'estime de soi des primo-arrivants à l'entrée en formation n'était pas associée au résultat à la fin de la première année mais qu'elle était négativement associée à la décision d'abandonner durant ou à la fin de la première année. Qualitativement, nous avons abordé le développement de la compétence clinique via les comportements d'apprentissage mis en œuvre lors des moments d'estime de soi. Nous avons tenté de modéliser l'articulation entre estime de soi et dynamique d'apprentissage sur base des apports des participants concernant leur vécu de ces moments d'estime de soi. Sur cette figure, vous retrouvez les deux dimensions du modèle de Mruc et pour chacune d'entre elles, les expériences plus susceptibles de les influencer à la hausse ou à la baisse d'après nos participants. Pour ce qui concerne le sentiment de valeur, ces expériences touchent au degré d'accompagnement reçu, à la valorisation et à l'intégration de la personne et au statut de l'étudiant. Pour ce qui concerne le sentiment de compétence, elles touchent bien sûr au résultat, mais également à la qualité du feedback reçu et à la clarté et à la stabilité des attentes. Donc, l'estime de soi de chaque participant peut être située n'importe où sur ce schéma. Je vous ai dit, normalement, c'est une R. Ici, nous l'avons représentée par une sinusoïdale pour rappeler le phénomène de Yo-Yo. Et donc, sa position dépend de son passé, de son vécu hors formation, de son soutien social, etc. Alors, il est important de noter que nos participants rapportent un processus d'interprétation des expériences vécues et que cette interprétation dépend, entre autres, de leur estime de soi. Avec une estime de soi haute, cette interprétation tendra plus facilement vers des conclusions de sentiments de sécurité, de plaisir, d'intérêt, d'utilité et amènera l'étudiant à adopter des comportements proactifs. Oser poser des questions, oser réaliser des techniques non maîtrisées, oser dire qu'on n'est pas d'accord et de manière générale, se préparer aux événements qui font peur. Et les étudiants rapportent une forme de cercle vertueux dans la mesure où ces comportements les amènent à vivre plus souvent des expériences positives et dans la mesure où leur estime de soi renforcée les amènent à interpréter les expériences vécues de manière plus positive. L'inverse est vrai également. L'interaction entre des événements plus négatifs ou neutres et une interprétation plus négative amène les étudiants à des comportements défensifs, ne pas oser faire les choses que j'ai dites et appréhender les événements sans s'y préparer. Je voudrais dire que le modèle de Mruk qui est utilisé ici n'était pas utilisé dans le guide d'entretien, mais qu'il s'est avéré utile pour décoder l'expérience vécue par les participants. Il ressort que ces deux dimensions sont bien impactées par la formation et que c'est l'interaction entre l'expérience vécue et l'estime de soi de l'étudiant qui détermine la qualité des comportements d'apprentissage. Bien sûr, dans la poursuite de l'exploitation de nos résultats, il sera intéressant de comparer ce modèle à nos résultats quantitatifs pour vérifier chaque année un éventuel lien entre estime de soi et résultat ou abandon, comme nous l'avons fait pour la première année. Le feedback en stage étant ressorti comme particulièrement signifiant, étant par ailleurs reconnu comme important pour l'apprentissage, nous l'avons réexploré en réanalysant plus en profondeur les verbatimes à ce sujet de nos premiers entretiens et en posant une question spécifique lors de nos derniers entretiens. La dynamique présentée à la dia précédente avec un processus d'interprétation et une dynamique circulaire s'en trouve confirmée et nous avons en outre approfondi notre compréhension sur les éléments suivants. Premièrement, le contexte du feedback est important et il influence aussi bien la capacité de l'étudiant à utiliser ce feedback pour son apprentissage que l'influence de ce feedback sur son estime de soi. Deuxièmement, dans son analyse du contenu et du processus du feedback, dans son processus d'interprétation, l'étudiant infirmier porte en particulier son attention sur le focus, le ton, la présence de critères d'évaluation ou de pistes de solutions, la possibilité d'un dialogue et le ressenti d'une forme d'empathie. Ce sont donc des éléments à prendre en compte pour un formateur qui souhaite dispenser un bon feedback. Troisièmement, après une phase d'analyse des verbatims à l'aveugle, nous avons comparé nos résultats et les profils d'estime de soi des participants. Ça nous a permis de mieux comprendre comment ce profil influence la capacité des étudiants à utiliser le feedback pour leur apprentissage. Une estime de soi haute est plus favorable pour que l'étudiant recherche, voire accepte du soutien, pour qu'il gère efficacement ses émotions, qu'il identifie des pistes de solutions et, in fine, qu'il mette en œuvre des comportements de régulation de ses apprentissages, alors qu'une estime de soi basse amènera plus vite l'étudiant à rejeter le feedback même bon. Donc, ceci est important parce que ça veut dire qu'un formateur qui souhaite dispenser un feedback utile à l'apprentissage doit bien sûr faire attention au contenu et à la forme de celui-ci. Ce sont des critères qui sont quand même variables d'un étudiant à l'autre, mais il doit également être attentif aux réactions de l'étudiant, à comment l'étudiant reçoit ce feedback, l'interprète pour pouvoir accompagner ce processus. Finalement, le bon feedback est celui qui répond aux besoins de l'étudiant et on ne peut s'en approcher qu'en donnant la parole à cet étudiant pour qu'il puisse négocier la signification de l'information avec le formateur et ainsi l'intégrer au mieux. J'en arrive à la discussion et avant de présenter les perspectives issues de ce travail, je voudrais discuter avec vous la question de savoir si les étudiants infirmiers constituent une population à risque spécifique en termes d'estime de soi. Les études, il n'y en a pas eu énormément, les études qui se sont penchées sur la question en comparant la population des étudiants infirmiers à d'autres populations, d'autres étudiants ou la population générale, ont en général trouvé des résultats défavorables aux étudiants infirmiers. Et elles expliquent cette vulnérabilité des étudiants infirmiers par les éléments suivants. Premièrement, la prédominance féminine, les femmes ayant en général une estime de soi inférieure à celle des hommes. C'était également le cas dans nos résultats. Par le fait que ces études sont souvent un second choix. Si vous me permettez de vous le rappeler, dans notre cohorte, il y avait presque 40% d'étudiants qui avaient choisi ces études suite à un échec dans d'autres études supérieures. Et un tel échec est connu pour diminuer l'estime de soi. En plus de cela, lors de nos entretiens, un certain nombre de participants a partagé qu'ils souhaitaient faire d'autres études, mais n'avaient pas osé se lancer dans d'autres études plus prestigieuses, mais considérées comme plus difficiles, et avaient donc choisi, même dès la première année, les études de soins infirmiers en second choix. Troisièmement, l'image de la profession n'est pas toujours bonne. Les images qui passent dans les médias, sur les terrains de stage, bien sûr, dans certaines familles et certains groupes culturels, est parfois défavorable à l'estime de soi des étudiants infirmiers. Donc ces trois éléments peuvent expliquer que peut-être l'estime de soi des étudiants infirmiers soit déjà basse dès l'entrée en formation, et n'évoluent pas nécessairement favorablement. En plus de cela, l'importance des stages est très grande dans ces études. Plus de la moitié du temps des études est passé en stage, souvent en milieu hospitalier, qui est un milieu où les étudiants rencontrent un milieu très hiérarchisé et vivent des expériences d'incivilité ou de violence. Et ce type de milieu n'est évidemment pas favorable à leur estime de soi. Et ça pourrait donc expliquer la quasi-stabilité observée dans nos études. Enfin, je voudrais souligner que le stress et l'anxiété sont souvent mesurés comme élevés chez les étudiants infirmiers par rapport à d'autres populations d'étudiants. Or, le stress et l'anxiété sont négativement associés à l'estime de soi des étudiants, enfin de tout le monde. Dans notre étude aussi, l'anxiété état avait une moyenne plus haute que la moyenne des étudiants français ou des étudiants américains. Et elle était également associée négativement à l'estime de soi. Alors, il y a eu deux études avec un résultat inverse et une situation plus favorable aux étudiants infirmiers, des études réalisées en Asie et qui expliquaient ces bons résultats par le caractère humaniste de la formation et l'importance accordée à l'assertivité des étudiants. Mais, en fonction du nombre d'études et aussi de la correspondance avec les résultats que nous avons obtenus, nous pouvons poser l'hypothèse que la situation des étudiants infirmiers serait plus défavorable que celle d'autres étudiants. Et bien sûr, il serait intéressant de vérifier cette hypothèse en testant systématiquement l'estime de soi à l'entrée en formation et son évolution durant la formation dans plusieurs populations d'étudiants. J'en viens aux perspectives et celle-ci, pour avoir une vision systémique, se décline en trois niveaux. Le niveau micro des formateurs, qu'ils soient enseignants ou infirmiers. Le niveau méso des institutions de formation et des concepteurs de programmes. et le niveau macro des recommandations sociétales et politiques. Bien sûr, nous n'oublions pas les étudiants, mais nous espérons que ces perspectives permettront de mettre en place des leviers dont ils se saisiront pour optimiser leur situation. Ces recommandations se déclinent aussi en trois cibles. Les expériences vécues par les étudiants durant la formation, qui doivent être de qualité pour favoriser l'apprentissage, mais aussi l'estime de soi. Comme toutes les expériences ne peuvent pas être positives et qu'une partie dépend des étudiants eux-mêmes, l'accompagnement de ces expériences et comme on ne peut pas être toujours présent et qu'il convient d'outiller les étudiants pour toute leur vie, le développement de leur capacité à gérer ces expériences. Donc, passons aux recommandations aux formateurs et vous retrouvez les trois cibles dans la première colonne de l'ADIA, les points importants de nos résultats dans la deuxième colonne et les recommandations dans la troisième colonne. Pour permettre des expériences positives en termes de résultats, de réussites, mais également en termes d'accompagnement, il convient de concevoir nos dispositifs pédagogiques de manière à ce qu'ils proposent des défis adaptés aux étudiants, donc à chaque étudiant individuellement, ce qui est possible dans certains dispositifs et notamment lors des stages, et d'offrir à l'étudiant un soutien proportionné à ses besoins. Il convient d'expliquer et de partager les attentes à l'étudiant pour qu'il soit bien clair pour lui à quoi il va être confronté, mais également de les partager entre formateurs pour que l'étudiant soit confronté à des attentes stables et d'offrir aux étudiants un feedback constructif, c'est-à-dire critérié sur base de ces attentes explicites. Nous avons vu l'importance de... Je ne l'ai pas expliqué. L'importance du statut de l'erreur. C'est difficile pour un étudiant d'être confronté à l'échec, c'est cela que nous avons vu, donc il convient vraiment de partager avec l'étudiant une vision de la compétence comme étant en développement continu, c'est-à-dire que l'erreur est bien sûr naturelle et qu'il faut construire sur cette erreur pour développer l'apprentissage. Nous avons vu par contre l'importance du statut de l'étudiant et donc il convient de faire sentir à l'étudiant de la bienveillance, de l'empathie et de s'adapter aux divers comportements et profils des étudiants. Nous avons vu que pour des raisons qui sont loin d'être de la démotivation, certains étudiants ont un comportement qui peut nous sembler inadapté, défensif, agressif ou autre. Pour ce qui concerne la capacité des étudiants à gérer par eux-mêmes toutes ces expériences, il convient de valoriser leur engagement dans les différentes activités qui peuvent avoir lieu durant la formation, de valoriser leur utilité, par exemple les remercier après une journée de stage et de valoriser les comportements favorables à l'apprentissage et pas seulement la réussite, il convient également de leur offrir des modèles de rôle positif auxquels ils puissent s'identifier et avec lesquels ils puissent s'intégrer. Pour développer ce degré de bienveillance et de patience, il est important que les formateurs prennent soin d'eux-mêmes et poursuivent le développement de leurs capacités pédagogiques. Il n'est pas inné de dispenser un feedback constructif ni d'être patient avec quelqu'un qui en face de nous est agressif, par exemple. Pour ce qui concerne les recommandations aux institutions, on a vu l'importance du sentiment de compétence, de l'intention de continuer, de tout l'effet que ça peut avoir sur la motivation de l'étudiant. Il convient donc de travailler le projet professionnel de l'étudiant, aussi bien à l'école qu'en stage et cela dès le début de la formation et en poursuivant ce travail tout au long de la formation pour que l'étudiant ait en tête une vision motivante et valorisante de la personne qu'il souhaite devenir. Concernant toujours ces attentes claires et stables, il convient de renforcer les collaborations entre les écoles et les terrains de stage. Ces terrains de stage notamment sont soumis pour l'instant à d'énormes pressions. Il y a des équipes en souffrance. Cela justifie que toutes les expériences ne puissent pas toujours être positives ou en tout cas cela l'explique. Donc, il convient d'offrir des lieux de dépôt, d'écoute, voire de réflexion professionnalisante sur ces expériences négatives. Cela a été particulièrement souligné comme important par les participants. Et puis, chaque participant, chaque étudiant ayant un profil différent, un niveau d'anxiété différent, certains de nos étudiants sont particulièrement en difficulté et il convient de proposer à ces étudiants des modalités d'accompagnement spécifiques plus individualisées. Pour ce qui concerne l'augmentation de leur capacité et à s'intégrer et à interpréter les expériences vécues, il faudrait préparer nos étudiants à ces expériences déstabilisantes de manière à ce qu'ils puissent les vivre sans tomber dans ce cercle vicieux. On pourrait imaginer par exemple des jeux de rôle sur les relations avec les équipes ou sur la réception d'un feedback de la même manière que nous proposons des jeux de rôle sur la relation avec le patient. Et le débriefing pourrait constituer à se demander qu'est-ce qui fait qu'on m'a répondu comme ça, qu'est-ce qui est lié à moi, qu'est-ce qui est à d'autres, que fais-je de cette situation pour ce que je pense de moi. Il faudrait développer leurs soft skills, notamment la gestion des émotions, la connaissance de soi et aussi leur feedback littératie, c'est-à-dire leur capacité à utiliser un feedback pour leur apprentissage. Pour ce qui concerne les recommandations sociétales et politiques, la charge de travail des étudiants infirmiers est ressortie comme particulièrement problématique et on sait qu'elle est extrêmement délevée en raison de contraintes notamment légales. Cette charge de travail influence leur sentiment de compétence dans la mesure où ils ne se sentent pas capables d'arriver à faire tout ce qu'on leur demande de faire dans le temps qu'ils ont et il influence aussi leur sentiment de valeur dans la mesure où leur vie privée est fortement impactée puisqu'ils ne peuvent souvent plus voir certains groupes d'amis ou pas vivre une vie estudiantine comme d'autres étudiants d'autres professions peuvent la vivre. En outre, la grande quantité d'heures de stage influence la capacité des lieux de stage à accompagner les étudiants de manière qualitative puisqu'ils soulignent avoir un trop grand nombre d'étudiants à accompagner par rapport à leurs possibilités. Au vu de tout ça, il conviendrait vraiment d'alléger le cursus des étudiants infirmiers et en particulier les 2300 heures de stage dont une partie pourrait être utilisée pour mettre en œuvre d'autres dispositifs de développement de la compétence clinique qui ont fait leur preuve au niveau scientifique. Nous les mettons déjà en œuvre actuellement mais en plus des 2300 heures ce qui alourdit la charge de travail des étudiants alors que diminuer ces 2300 heures allégerait aussi la pression sur les terrains de stage. par ailleurs on pourrait réfléchir à orienter davantage le cursus et les disciplines de stage en fonction du projet professionnel de l'étudiant c'est réalisé en France donc ça doit être possible chez nous aussi. Il faut aussi les préparer au futur qui sera moins hospitalier que ce qu'il est actuellement et toutes ces mesures tout en faisant du bien aux étudiants infirmiers soulageraient aussi la pression qui pèse sur les terrains de stage. Pour ce qui concerne l'accompagnement bien dosé il convient évidemment qu'enseignant et infirmier aient du temps pour cet accompagnement et ce temps devrait donc être financé et pour ce qui concerne le statut de l'étudiant et plus particulièrement stage mais aussi l'anxiété qui est générée par ces nombreux stages qui impliquent des déplacements des horaires irréguliers etc. Il conviendrait de valoriser et de soutenir les étudiants infirmiers ceci pourrait être fait par des mesures symboliques on a vu l'importance des étudiants infirmiers dans le système de santé lors de la pandémie où leur absence dans certains hôpitaux a beaucoup pesé sur la capacité des hôpitaux à fonctionner donc on pourrait aussi proposer des mesures beaucoup plus concrètes tenues de stage logement repas trajet crèche ouvrant à des horaires pas de bureau etc. Enfin pour valoriser leur auto-efficacité et valoriser les étudiants il conviendrait de concerter les étudiants y compris au niveau politique pour les décisions qui les concernent et bien sûr ça sort un peu du cadre de cette thèse mais l'étudiant arrive déjà avec un passé un passé scolaire qui a largement façonné sa vision de lui-même et notamment sa vision de l'erreur et donc il conviendrait de repenser certains éléments de notre système scolaire et notamment de revaloriser les filières professionnelles ou qualifiantes dont sont issus un grand nombre de nos étudiants les professions enseignantes et infirmières je ne vous fais pas un dessin ne sont pas les professions les plus valorisées dans notre société il faudrait également valoriser ces formateurs et les mettre en capacité de mettre en oeuvre les recommandations qui ont été faites à leur niveau nous souhaitions explorer l'estime de soi des étudiants infirmiers et son lien avec l'apprentissage face au double constat d'une souffrance de ces étudiants et d'une difficulté à développer leurs compétences et cela dans un contexte de pénurie infirmière nous avons mis en oeuvre un dispositif méthodologique relativement ambitieux qui nous a permis de collecter des données riches et nombreuses dont l'exploitation de certaines pourra se poursuivre et se poursuit au-delà de cette thèse le constat de souffrance se trouve largement confirmé au niveau quantitatif l'estime de soi des étudiants est modérée à l'entrée en formation inférieure aux résultats attendus pour la population est quasiment stable alors qu'ils sont dans un parcours de réussite qui devrait les influencer à la hausse au niveau qualitatif je m'attendais à recevoir beaucoup de récits d'expériences négatives j'ai en fait reçu des récits très équilibrés d'expériences positives et négatives mais les expériences négatives avaient un effet plus important et plus durable sur les étudiants les amenant à risquer de rentrer dans le cercle vicieux que j'ai décrit d'où l'importance d'accompagner ces expériences et d'apprendre aux étudiants à les gérer nous avons constaté que cet état affectif avait bien un lien avec les comportements d'apprentissage des étudiants confirmant notre idée que nos deux constats pourraient être liés et ce lien entraîne un risque de dérive très important dans la mesure où les étudiants qui nous découragent le plus de les accompagner par leur comportement apparemment démotivé désintéressé défensif voire agressif sont justement ceux qui ont le plus besoin de cet accompagnement pour ne pas être laissé au bord du chemin donc pour développer leurs compétences de manière optimale voire pour ne pas abandonner et bien sûr nous avons vu que tout ça se situe dans un système relativement complexe que ce soit au niveau du système de santé ou de l'enseignement en conclusion prendre en compte l'estime de soi des étudiants infirmiers dans ces deux dimensions et à travers nos dispositifs pédagogiques peut contribuer à former des infirmiers compétents et épanouis et nous espérons que ces pistes permettront des avancées pour que les infirmiers de demain deviennent des acteurs positifs de changement notamment dans la considération apportée aux étudiants de demain voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me tiens disponible pour la discussion et les questions d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Merci.